Pour calculer la primitive de cos carré de x dx, nous pouvons par exemple faire ce qui suit. Nous écrivons d'abord cos carré de x sous forme cos x fois cos x, et l'un des deux cos x peut être transformé en sin prime x, puisque la dérivée du sinus, c'est le cos sinus. Et ici, nous voyons qu'on peut appliquer la primitivation par parties. Donc, on écrit le produit de ces deux fonctions, mais sans prime, voilà, et on en soustrait la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Donc, il reste à calculer la primitive de cos prime de x fois sinus de x dx. Or, cos sinus prime de x, c'est moins sinus x. Donc, le moins peut passer devant la primitive. Ici, ça donnera donc plus. Et il reste à primitiver le sinus de x fois le sinus de x dx. Donc, il reste à primitiver le sinus au carré de x. Comme cette primitive qui reste à calculer n'est pas plus compliquée que celle qu'il y avait au départ, c'est que c'est probablement une bonne voie. Le sinus au carré de x peut être écrit sous forme 1 moins cos sinus au carré de x par la formule fondamentale de la trigonométrie. Ici, nous avons primitive d'une différence. Ça, c'est la différence des primitives. Primitive de 1 dx, ça c'est x. Et il reste alors la primitive de cos carré de x dx. Oui, mais ça, c'est justement la primitive que nous cherchons depuis le début. Donc, pour la déterminer, il faudrait recommencer, et alors on retombera sur cette même primitive, et ça formera ainsi un cercle vicieux. Mais, regardons bien ce qu'on a obtenu, la primitive qu'on cherche est égale à une constante additive près à cette somme moins la primitive qu'on cherche. Donc, dans cette égalité à une constante additive près, nous pouvons mettre ce moins primitive de cos carré de x dx de l'autre côté, et alors on obtiendra à gauche cette primitive plus elle-même. Et à droite, il reste cette somme-là. Bien sûr, à une constante additive près. Mais la primitive plus elle-même, ça fait deux fois cette primitive, et ensuite, on peut encore diviser le tout par deux, et ainsi, nous avons bien trouvé la primitive demandée. Pour celui qui connaît bien les formules de Carnot, il peut procéder comme ceci. Le cos carré de x peut être remplacé par 1 plus cos 2x sur 2, par cette formule de Carnot. Ainsi, nous avons primitive d'une somme à déterminer, c'est la primitive de 1 demi dx, qui vaut bien sûr x demi, plus la primitive de cos 2x sur 2, dx. Dans cette deuxième primitive, on pourra encore mettre le 1 demi hors de la primitive comme constante multiplicative. Restera donc à primitiver le cosinus de 2x, dont la primitive, c'est bien sûr, sinus de 2x demi. 2 fois 2, ça fait 4. Hop, et nous avons trouvé une primitive de cos carré de x dx d'une façon beaucoup plus rapide que de cette façon-là. Donc, cette méthode me paraît plus agréable, puisqu'elle est beaucoup plus courte. tout à l'heure de la dernière fois, elle a l'air de la vie. Bien sûr,